salut rola salut ribelle comment tu vas très bien bienvenue sur french stuff merci je suis vraiment très très contente de t'accueillir aujourd'hui et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est devenu très tendance le microblading n'est ce pas oui et la micro pigmentation parce que nous on a des deux techniques on a le microblading et on a la micro pigmentation mais ce qu'est ce qu'on est en train de promouvoir le plus c'est le c'est la micro pigmentation qui sont à peu près pareil mais c'est un peu différent avec la technique plutôt ok on en reviendra plus tard donc on va je vais te demander à partir de quel ajustement recommandes tu de faire ça je recommande de le faire pas avant 25 ans parce que oui pourquoi parce que je crois que avant 25 ans la fille n'est pas tellement comment dire n'est pas tellement mûre quand quand on parle de de quoi changer dans son visage toutes les filles qui sont par exemple d'un certain âge de 18 par exemple jusqu'à 20 21 22 ans ils veulent juste copier leur copine oui copine ou les stars les stars oui et tout ce qu'on fait avant 25 ans ça peut abîmer la peau et surtout quand on parle des sourcils quand on est trop jeune on est plus actif et on a plus de comment dire la peau est plus huileuse on est plus active au sport et tout alors ça risque que le tatouage ça risque de l'abîmer oui de l'abîmer plus oui rapide et que ça disparaît plus rapidement mais parce que 25 ans je trouve ça quand même assez tard parce que quand on va parler d'autres chirurgies esthétiques par exemple oui ce n'est pas une chirurgie esthétique entendons nous mais quand on parle de rhinoplastie autre chose donc tout ce qui touche par rapport au visage généralement les médecins le recommandent à partir de 18 ans quand quand l'enfant en fait quand l'enfant devient adulte tu vois moi l'âge que j'ai choisi c'est après une statistique que j'ai fait avec mes clientes toutes mes clientes qui ont fait un tatouage avant avant 25 ans l'ont regretté oui et après une statistique que j'ai fait moi même avec mes propres clientes j'ai trouvé que à partir de 25 ans c'est un bon âge ok parfait et puis maintenant dis moi roula comment est-ce que tu vas définir la forme du sourcil que tu vas donner la forme du sourcil elle a rapport avec la forme du visage oui avant tout oui il ya des angles que tu vas calculer il ya des choses spécifiques on calcule mais pas vraiment parce qu'il ya des autres artistes qui travaillent sur le golden ratio on dit le golden ratio c'est à partir par exemple on prend les règles définitives de mesure pour pour voir où se trouve le début du sourcil le plus haut point et le tail ça veut dire le dernier des sourcils mais moi je travaille plutôt sur la forme du visage la forme du visage quand elle est plus arrondie quand elle est plus de forme de carré on a besoin d'un truc pour donner un peu plus de féminité oui de douceur bien oui et on travaille plutôt sur les sourcils un peu plus relevé mais quand on a le visage qui est mince qui est allongé on travaille plus sur les sourcils qui sont plus straight comme on dit ça en français droit droit oui bien sûr oui pour donner un peu plus de joues parce que quand les poids quand les sourcils sont plus droit ça donne un peu plus de volume sur les haut niveau des joues et jusqu'à quel point les sourcils peuvent-ils sublimer la beauté du visage tout le visage ça change tout ça change tout vraiment tout la forme la couleur la hauteur à chaque fois qu'une cliente veut veut entamer le de nouveaux sourcils veut faire le microblading le microblading ou la microplimentation on lui on lui advice on lui conseille qu'elle doit vraiment essayer plusieurs formes plusieurs couleurs avant de le de le faire surtout si à chaque fois qu'elle se maquille elle change à chaque fois les la forme parce que chaque sourcils donne un caractère un peu défini les sourcils plus épais dans un caractère les sourcils plus fin le fin d'un autre caractère ça ça dépend vraiment du caractère et de la forme du visage mais justement pour en revenir à la couleur comme tu as dit par exemple donc avant d'aller sur la forme définitive et de faire la micro pigmentation etc tu dis qu'il faut essayer plusieurs fois donc nous devons essayer nous même à la maison sans aller dans un institut oui oui bien sûr là quels sont justement les conseils que tu peux donner déjà par rapport à la couleur qu'on va utiliser la couleur ça dépend élargement ça dépend c'est la carnation du visage ça dépend du temps de température du visage quand la peau elle est plus chaude oui on préfère les couleurs qui sont plus chaudes on parle du marron au chocolat et de toutes ces couleurs qui sont chaudes et quand la couleur de peau elle est plus froide on préfère toutes les couleurs qui sont un peu ashy c'est le cendré oui c'est le cendré exact oui ok et mais par rapport à la forme aussi est-ce que on peut venir on peut pas changer beaucoup de forme avec la micro pigmentation et micro blading on peut changer un peu quand on a par exemple quand on a les sourcils très fins on peut pas les faire très épais oui on peut juste élargir ou agrandir de 20 à 30% maximum mais tu trouves pas justement que depuis ces dernières années moi ce que j'ai constaté c'est que les sourcils deviennent au fait un effet de mode un effet de tendance avant oui avant tu vois ce n'était pas comme ça on n'était pas ok il y avait le tatouage traditionnel etc qui est juste horrible aussi on en reviendra plus tard mais là je trouve que maintenant par exemple ces dernières années ce qui est à la mode c'est des sourcils qui sont beaucoup plus épais ok il y a quelques années c'était des sourcils qui étaient plus fins aussi moi même j'étais victime de cette mode parce que moi j'avais les sourcils très épais à un certain moment je les fais plus fins oui et j'ai tellement regretté que maintenant je conseille à tout le monde de jamais enlever les sourcils de juste enlever ce qui déborde de la forme et de ne pas suivre une mode spécifique donc juste de nettoyer juste de nettoyer il faut garder sa forme naturelle oui parce qu'on va vraiment regretter ça après un certain temps en plus parce qu'on est né comme ça oui si dieu nous a créé comme ça oui vraiment oui exactement oui on doit garder notre on doit garder parce que c'est ça qui va nous donner un comment dire notre charme un look plus jeune plus naturel parce que ça c'est la mode aussi maintenant toute la mode tout ce qui est en relation avec la beauté c'est maintenant on parle plus et on vire plus vers la beauté naturel ok ok très bien donc il faut absolument pas suivre les tendances actuelles n'est ce pas oui on reste sur notre sourcil naturel naturel parfait et ben justement je voulais te dire qu'il ya beaucoup de femmes qui ont justement les sourcils abîmés à cause d'anciennes techniques à cause d'anciens tatouages ou ça va justement virer à l'orange ou bleu alors qu'est ce qu'elles doivent faire justement est ce qu'elles doivent venir donc chez toi ou alors d'abord est ce qu'elles doivent aller dans un institut chez le dermatologue pour enlever au laser comment ça va se passer d'habitude on conseille deux techniques qui sont différentes une qui s'appelle le non laser technique qui est comme par exemple le saline removal c'est une technique qu'on est en train de re de enlever le lancre avec une solution avec du sel c'est pas du sel solution salée et l'autre technique c'est la technique du laser maintenant tout ce qui est tout ce qui est tatouage très ancien tout ce qui est plus que six ans à sept ans d'habitude on conseille de de choisir le laser parce qu'il est plus facile d'enlever un an qui est tellement ancien avec le laser et tout ce qui est nouveau ça veut dire quoi nouveau nouveau moins que cinq ans moins que cinq ans c'est nouveau on dit moins que cinq ans la solution salée elle donne des résultats énormes même j'ai quelques exemples et quelques expériences avec mes clients ceux qui ont des ans des anciens tatouages plus que cinq ans on a essayé de faire le remover avec la solution salée pour deux trois à quatre séances et après le laser et ils ont donné des résultats fous ça veut dire d'excellents résultats d'excellents oui résultats oui parce que vraiment parfois il y a l'ancre qui est très ancien et qui est très comment dire dans les couches inférieures de l'épiderme on dit les couches de l'hypoderme et tout ce qui est dans l'hypoderme le laser valet comment dire va les distinguer plus et peu les les diffusés dans la peau très bien il va casser les molécules de l'ancre et va les diffuser dans la peau et tout ce qui est dans la couche de l'épiderme ou la couche supérieure du derme avec la solution salée on va prendre beaucoup plus de résultats super donc maintenant roula on va parler justement des femmes qui ont justement pas trop de sourcils ou alors avoir pas du tout de sourcils dû à certaines maladies que ce soit un cancer ou que ce soit quelque chose d'autre l'alopécie oui donc tu as déjà eu des cas comme ça oui et qu'est ce que tu fais justement c'est les cas que j'aime le plus parce que ça donne place à l'art que je peux redessiner réformer le sourcil de zéro et d'habitude pour ses clientes on essaye le le maximum de faire un résultat un peu pareil à ce qu'ils ont ce qu'ils avaient avant oui ce qu'ils avaient avant donc tu vas vraiment essayer de retravailler sur la forme naturelle naturelle oui mais celles qui n'ont vraiment pas du tout de sourcils ça va vraiment être du poil par poil ça va être dessiné pas seulement poil à poil parce que le poil à poil ça va pas donner un résultat 3d ça va donner un peu un résultat 2d alors on travaille poil à poil et on combine deux épaisseurs des poils plus épais que l'autre oui deux à trois couleurs pour donner un peu le look 3d et prêt aussi on travaille avec le micro shading que c'est c'est une nouvelle technique dans la micropigmentation où on fait des shading en forme de poils ça va donner un peu le comment dire un look comme s'il y a plus de volume au milieu du sourcil et moins de volume aux extrémités donc et c'est tout ça c'est tout ce que tu fais et par et donc vraiment pour les femmes qui ont très peu voire pas du tout de poils tu conseilles de refaire une retouche tous les combien de temps comment est-ce que ça va se passer justement ou même pour les femmes normales donc imagine donc nous on vient on fait le micro blading chez toi la micropigmentation comment ça se passe donc par rapport à la retouche après d'habitude oui d'habitude il faut refaire une retouche chaque année pour les gens qui font plus du sport qui se mettent plus au soleil sans mettre de l'écran qui transpirent plus on conseille chaque huit mois huit mois à neuf mois et les gens qui ont la peau très sèche on conseille un an et demi à oui presque un an et demi de refaire la retouche mais on conseille toujours aux clientes pour garder le résultat plus longtemps d'utiliser l'écran solaire à chaque jour et de ne pas mettre leurs crèmes de nuit surtout la vitamine c le retinol le lactic acid glycolic acid tous ces crèmes là qui vont travailler sur la pigmentation du poil vont travailler aussi sur la sur la pigmentation de l'encre ils vont changer ils vont virer la couleur et ils vont aider à que que l'encre ne ne tienne pas oui ne tient pas et disparaît plus plus rapidement mais justement quand on va parler donc de changement de couleur ok ça peut virer jusqu'à quelle couleur ça peut virer vers le rouge vers le rose vers l'orange vers le bleu c'est horrible c'est horrible oui et alors tu peux directement rectifier ça oui on peut rectifier maintenant la premièrement on doit parler de l'encre parce que maintenant l'encre les laboratoires en europe ont changé leur encre avant tous les encres c'était organique oui non et c'était des encres bio c'est pas de question d'organique ou d'inorganique c'est quoi alors ce n'est pas cette question parce qu'il y a des d'encre inorganique qui est qui sont mieux qui sont mieux que l'organique oui c'est question de molécules quelle molécule est plus grande avant les molécules rouges étaient plus grandes que les autres molécules maintenant on va pas trop parler de chimie parce que c'est très vraiment très compliqué on peut tu sais si tu veux moi j'ai pas de problème la couleur marron comment elle se forme la couleur marron elle se forme de trois molécules la couleur avant c'était bleu jaune et rouge et maintenant après ce n'est plus bleu parce qu'ils ont remarqué que les couleurs virent vers la couleur bleue après un certain temps ils ont enlevé le bleu et ils l'ont remplacé par le noir maintenant c'est noir rouge et jaune et à un certain moment le rouge était tellement grand qu'après un certain moment on voit que tous les encres virent vers l'orange ou vers le rouge mais maintenant vraiment ils ont vraiment comment dire rectifié le problème ils ont agrandi la molécule du jaune ils ont réduit le rouge oui ils ont réduit le rouge et le jaune comme tu sais avec la peau va être comme ton surtout il va pas paraître alors on aura plus de problème mais c'est vraiment important de de parler du soleil le soleil vire toujours les pigments oui plus rapidement les crèmes qu'on utilise sur la peau comme la vitamine c qui va oxyder l'encre après un certain temps et le laser parce que maintenant tu sais que beaucoup de soins de visage je travaille aussi avec le laser et le laser est vraiment très très nocif pour pour les sourcils donc ça demande quand même pas mal de sacrifices oui donc c'est pas voilà moi je me fais les sourcils après je vais me faire toute belle à la plage ou je vais continuer à faire mes soins de nuit et mes soins de jour naturels enfin normalement tu dois à chaque fois tout contrôler c'est quand même assez difficile c'est ça ce qui est comment dire c'est ce qui est plus facile avec les femmes qui sont plus de 25 ans parce que elles ont la maturité oui la maturité de prendre plus soin de leur peau de mettre de l'écran et tout mais avant 25 ans vraiment on n'a pas le pas vraiment comment dire oui tu fais pas spécialement attention à toi tu fais pas attention tu veux bronzer le visage tout à fait moi j'ai toujours envie de bronzer mon visage genre où l'entendons nous tu vois oui bon là j'ai pas encore eu l'occasion mais bon même si tu as envie de bronzer le visage moi je conseille au moins sur les sourcils ou sur les lèvres pas t'auras des taches blanches ça sera moche quoi ça sera moche durant la journée sur la plage mais ça serait vraiment ça sera beau après ça serait beau après oui évidemment ok ça va et que la couleur vire vers une autre couleur ça c'est pas bien aussi c'est très moche on peut rectifier ça mais c'est mieux de garder la couleur comme elle est et comment va disparaître justement le tatouage du microblading donc imagine ok on a fait donc de la micropigmentation du jour au lendemain on décide de pas le refaire après que ce soit 8 mois ou 12 mois ou 1 an et demi ça disparaît après 2 ans oui mais quelles sont les étapes de disparition justement est-ce que ça va être des couleurs si la cliente prend soin d'elle-même oui et évite le soleil et évite les crèmes oui les crèmes comme je dis la vitamine C, rétinol et tout ça la couleur par exemple marron foncé va devenir marron plus clair plus clair et après va et va se dissiper totalement oui dissiper, disparaître totalement après 1 an et demi à 2 ans parfois 3 ans ça dépend vraiment de la peau parce qu'il y a des peaux qui vont retenir l'encre plus que les autres et c'est une question de peau plutôt ok oui mais 3 ans maximum Roula, ces dernières années il y a de plus en plus de transplantations de sourcils est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau ou pas et quelles sont les conséquences est-ce que tu as déjà eu des cas pareils est-ce que et pourquoi est-ce que les femmes font ça en fait et ils vont enlever des poils doux ça va être des poils du bras des poils des jambes ils vont transplanter doux de quoi tu sais j'ai vu quelques clientes qui l'ont fait ce n'est pas très nouveau c'est presque plusieurs années maintenant je n'ai jamais aimé le résultat et je trouve que c'est très moche parce que les poils ils les enlèvent tout à fait des cheveux parfois des aisselles c'est moche et imagine-toi que les c'est pas la même épaisseur déjà exactement l'épaisseur elle est plus épaisse plus épaisse et ils vont pousser plus rapidement ouais alors à chaque fois qu'une personne va faire la la transplantation des sourcils elle va utiliser le les ciseaux à chaque chaque oui je sais chaque 2 à 3 jours elle doit les couper parce que ils poussent très rapidement c'est vrai oui ils poussent très rapidement et même ce n'est jamais naturel et la direction des poils ce n'est jamais comme la la poussée des des poils maintenant dans un cas seulement je conseille la transplantation des poils si la cliente n'a pas des poils des côtés parce qu'on trouve parfois que les clientes ont des sourcils qui se coupent à ce niveau là et ici il n'y a rien il n'y a rien dans ce niveau dans ce cas là seulement je conseille la transplantation des poils mais si la cliente elle-même a des poils qui sont épais et qui sont de direction comment dire un peu farfelue oui farfelue partout oui très bien dans ce cas là seulement elle peut avoir plus ou moins un look un peu naturel oui mais jamais de là parce que là c'est très moche ok très bien et dis-moi Rula quel conseil justement pourrais-tu donner à toutes ces filles femmes qui sont en train de nous écouter pour l'instant de prendre leur temps parce que maintenant il y a trop d'artistes qui font le microblading et la micropigmentation à des prix vraiment parfois imbattables oui imbattables et je conseille juste les clients de se regarder dans le miroir chaque jour et d'imaginer qu'est-ce qui est le truc qu'ils ne peuvent pas sortir sans dans le maquillage je veux dire parce que parfois des clientes viennent chez moi et me disent s'il te plaît Rula regarde-moi et dis-moi ce qu'il faut faire et je lui réponds à chaque fois à chaque fois que tu te réveilles le matin qu'est-ce qui est le maquillage ou le produit qui est indispensable pour toi avant de sortir si elle me dit par exemple le rouge à lèvres je lui dis alors là si tu ne peux pas sortir sans le rouge à lèvres je te conseille de faire le lait blush et si elle ne peut pas sortir sans le crayon à sourcil je lui conseille de faire les sourcils et de prendre leur temps de faire leurs études d'entendre de plusieurs clientes qui ont fait chez la même personne de voir les résultats avant et après et de surtout voir les healed results parce que parfois sur les réseaux sociaux on voit les photos avant et tout à fait immédiatrisables tout à fait après et il faut vraiment voir les résultats après quelques mois même après un an pour voir la couleur pour voir la forme pour voir vraiment ce qui a été travaillé et qui est mieux que l'autre quel artiste elle est vraiment plus douée quel artiste elle est plus qui a plus d'expérience je veux dire ok super et dis-moi je voulais encore juste te poser une petite question par rapport à la procédure comment ça va se passer justement donc on va prendre un rendez-vous on va venir chez toi oui on prend une photo avant oui après on discute avec la cliente on prend son son choix on veut dire on demande on demande oui à la cliente ce qu'elle préfère mais en même temps on lui dit ce qu'on veut on lui conseille mais donc tu tiens pas tout le temps compte de ce que la cliente veut pas vraiment parce que la plupart du temps comme j'avais dit avant qu'elle veut faire ça parce qu'elle veut copier quelqu'un même après un certain âge tout le monde veut copier quelqu'un tout le monde veut ressembler à quelqu'un on a tout son idéal féminin alors je lui conseille toujours et je dessine parfois un poil comme elle elle veut et un autre poil comme toi un autre sourcil un sourcil comme elle elle veut et un autre sourcil comme moi je veux et j'essaye de lui comment dire de lui montrer de la dissuader en lui disant que son choix n'est pas le bon et que ton choix est plus professionnel tout à fait super ok très bien écoute où est-ce qu'on peut te trouver justement ici en fait je sais que tu travailles à Dubaï et à Beyrouth oui c'est ça maintenant je suis tout à fait au milieu je travaille presque une semaine à Beyrouth trois semaines à Dubaï après un certain temps ça serait trois semaines à Beyrouth une semaine à Dubaï mais je serai toujours entre les deux les deux pays très bien écoute moi je te remercie énormément d'avoir participé à mon podcast merci j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode salut et Abonnez-vous !